Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter les nouvelles modalités d'obtention du KPI puisque les textes évoluent en 2021. Il m'a paru important de vous apporter quelques éléments concernant ces nouvelles modalités. Vous le voyez donc à l'écran, 4 textes en 2020-2021 pour faire évoluer le décret arrêté 2017. Je m'arrêterai plus précisément sur le décret du 21 décembre 2020 mais également sur la circulaire du 12 février 2021 apportant quelques modifications concernant les modalités d'obtention de la spécialisation KPI. Donc objet principal de cette rénovation du KPI, à la fois valider les acquis de l'expérience professionnelle par le biais d'une VAEP et deuxième point principal de cette rénovation du KPI, c'est accorder de plein droit la spécialisation au titulaire de la certification complémentaire pour les enseignements adaptés et la scorisation des élèves en situation de handicap, dite l'ex-nomination de CASH, en considérant que les personnels dotés du 2-CASH ont le KPI. C'était précédemment le cas lors du texte 2017, on considérait que les enseignants ayant un KPSH avaient un KPI, on l'étend maintenant au 2-CASH. Concernant donc un point spécifique concernant la spécialisation et en particulier la certification par le biais des validations de l'expérience professionnelle, en spécifiant que tous les candidats, et qu'il s'agisse des candidats en formation ou candidats préparant le KPI via cette VAEP, doivent être accompagnés jusqu'à la présentation des épreuves par un tuteur, le tuteur étant un père, un enseignant donc qui lui-même est spécialisé, qui exerce dans un environnement professionnel qui est comparable à celui du candidat KPI par la VAEP. Et puis deuxième point important de cette rénovation concernant la VAEP, c'est que tout candidat ayant réussi le KPI, qu'il s'agisse de candidats ayant eu une formation ou un candidat libre ou candidat préparant et validant un KPI via la VAEP sera prioritaire pour l'accès aux Mines, au module d'initiative nationale, module d'initiative académique ou module d'initiative départementale ou bidépartementale sur une durée de 5 ans. Autre point peut-être plus pour rappeler les épreuves à passer au KPI dans la version dite classique, trois épreuves, trois épreuves donc spécifiques avec une épreuve pédagogique en séance, en classe, d'une durée de 45 minutes, avec un groupe d'élèves qui relève de l'adaptation ou de l'escorisation des élèves en situation de handicap. Cette épreuve est suivie, enfin disons, cette séance pédagogique est suivie d'un entretien d'une même durée, de 45 minutes, devant une commission. Donc première épreuve, une heure et demie. A la suite, donc l'épreuve 2, qui donne l'occasion au candidat de présenter un dossier qui a été élaboré auparavant, qui porte principalement sur sa pratique professionnelle. Donc cette épreuve 2, c'est un dans deux, avec une première présentation de la part du candidat d'une durée de 15 minutes. Elle est suivie par un entretien de 45 minutes où le candidat a l'occasion de présenter les enjeux, et peut-être aussi l'évolution qu'il a depuis la formalisation sous forme de dossier de sa pratique professionnelle. Troisième épreuve, qui est une épreuve qui est relativement récente, puisqu'elle n'apparaît qu'en 2017. C'est l'épreuve qui est plutôt globalement, statistiquement, la plus réussie. Une épreuve de présentation de 10 minutes, d'une action, avec cette dimension nouvelle qui est le rôle de personne-ressource en matière d'école ou d'éducation inclusive, également avec une extension sur la connaissance des modalités de scolarisation des élèves à besoin particulier. Je vous le disais, cette épreuve est relativement bien réussie par l'ensemble des candidats, et tant mieux, puisqu'on a besoin de ce rôle de personne-ressource. Elle se déroule de la manière suivante, donc en échange d'une durée de 20 minutes, après 10 minutes de présentation de la part du candidat, 20 minutes d'échange avec la commission. Donc, en gros, une épreuve, trois épreuves d'une durée globale de trois heures. Petite précision concernant le public ayant accès au KPI. Donc, en priorité, bien entendu, les professeurs du premier et du second degré de l'enseignement public, alors qu'ils sont titulaires de leur emploi. Deuxième point, donc, les contractuels employés à contrat à durée indéterminée, pardon, les maîtres contractuels agréés, les maîtres délégués employés par contrat à durée indéterminée dans les établissements d'enseignement privé sous contrat. Concernant, donc, la VAEP, accessible pour valider un KPI, les candidats doivent justifier de cinq années d'exercice en tant qu'enseignant, dont trois à temps complet dans les domaines de l'adaptation scolaire, la scolarisation des élèves en situation de handicap. Alors, cette durée de trois ans est portée à quatre ans pour les professeurs qui exercent au moins 50% de leur ORS, de leur obligation réglementaire de service, dans le domaine, donc, de l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves en situation de handicap. Et pour des enseignants, donc, des candidats exerçant à moins de 50% de leur obligation réglementaire de service, il faut avoir effectué, donc, six années pour pouvoir prétendre à, donc, passer le KPI par la voie de la validation des acquis et de l'expérience. Autre point, le point suivant, concernant, donc, les démarches, les démarches qui représentent, donc, quatre temps différents, j'ai séparé, donc, la petite diapositive en deux parties, du côté du rectorat et des directions départementales de l'éducation nationale, donc, un premier temps sur la réception du livret 1, et nous allons parler, nous allons parler de ce qu'il faut mentionner dans le livret 1, la réception et la validation, donc, de l'éligibilité du candidat concernant, donc, les temps d'exercice en tant qu'enseignant et en tant qu'enseignant en ASH. Deuxième temps sur l'accompagnement, que ce soit par la circonscription ordinaire, la circonscription ASH et par les tuteurs, accompagnement, donc, des candidats pour l'élaboration du livret 2 et, en même temps, l'entretien devant la commission. Troisième temps sur la validation par cette commission, donc, du dossier élaboré par le candidat, à la fois sur la présentation par le candidat et sur l'entretien d'une durée de 45 minutes. quatrième temps centré sur la décision de la rectrice d'académie. Alors, du côté du candidat, on retrouve ces quatre étapes, bien entendu, un peu en décalage. La première étape étant l'envoi du dossier de recevabilité, livret 1. La deuxième étape étant l'étude de cette recevabilité et, donc, à la suite, donc, une validation exprimée par les services. Troisième étape pour le candidat, donc, l'envoi du dossier de validation livret 2, avec, bien entendu, une valorisation de l'expérience de la part du candidat. Quatrième étape, donc, la présentation devant le jury. Alors, nous l'avons vu avec une présentation par le candidat, puis un entretien d'une durée de 45 minutes, avec, à la suite, un KPI qui est validé ou invalidé. Alors, c'est vraiment binaire, il n'y a pas de partie à noter, mais simplement une validation ou non. Donc, vous l'avez vu au regard de mes propos, deux livrets à présenter, un plus administratif, un plus pédagogique ou didactique. Nous allons rentrer dans le détail. Alors, étape 1, donc, sur la recevabilité de la candidature. Avant le 22 octobre, donc, le dossier de recevabilité, donc, qui permet de juger de la recevabilité, donc, de la candidature. Les candidats, donc, envoient, avant cette date butoir, leur dossier, avec des éléments qui sont mis en ligne sur le site de l'Académie. Cela permet à la fois de présenter l'ensemble du parcours de manière assez synthétique. En même temps, cela permet au candidat, déjà, de se projeter dans ce qu'il sera demandé dans le cadre du livret 2. Donc, trois parties dans ce livret 1. L'identité du candidat, sa situation, du point de vue administratif, son parcours de formation, qu'il s'agisse de la formation initiale, la formation continue, les diplômes qu'il a pu recevoir, mais également, les concours qu'il a pu valider et les éventuelles certifications. Et puis, troisième point, la troisième partie de ce livret 1, l'ensemble du parcours professionnel du candidat, en particulier, donc, les postes qu'il a pu occuper en lien avec l'école inclusive. Cette partie, donc, est à valider sur le site de l'Académie, mais également, une partie écrite sera à envoyer à la division des examens et concours, accompagnée, je l'ai mentionné bien dans la diapositive, accompagnée des éléments qui justifient de la situation du candidat. En ce qui concerne, donc, l'accompagnement des candidats, il se met en place dès qu'on a une réponse favorable du point de vue administratif, c'est-à-dire dès le 30 novembre, date butoir, avec deux types d'accompagnement. On l'a précédemment, je l'ai précédemment abordé. Un accompagnement plus d'équipe, de la part de la circonscription, mais également de la part de l'équipe départementale, le service départemental de l'école inclusive, avec un accompagnement à la préparation du dossier, un accompagnement à la présentation devant la commission. C'est un exercice qui n'est pas habituel pour un enseignant de se présenter devant une commission, et il est essentiel de s'y préparer. La préparation d'un dossier, c'est-à-dire qu'on a peut-être plus de latitude, on est plus habitué à des écrits. En ce qui concerne la présentation de l'oral, je pense que c'est important qu'on soit préparé et accompagné. Et puis, le deuxième type d'accompagnement, l'accompagnement par le tuteur-père, je le rappelle, par un enseignant spécialisé sur le même parcours de formation, en tout cas le même profil de poste, avec un accompagnement à la fois à la préparation du dossier, à la sélection à l'intérieur des activités qui vont être dites significatives, et qui amèneront une plus-value, en tout cas, à la présentation du candidat, la mise en valeur d'un certain nombre de connaissances, de capacités, d'attitudes, de façon à ce qu'on puisse montrer d'une expérience professionnelle en lien avec l'école inclusive. Il faudra, bien entendu, que le tuteur-père, s'il ne le fait pas, que le candidat le suggère, de mettre en avant un certain nombre de points d'appui, et puis un certain nombre de marges de progrès, on juge un candidat qui est en devenir, pour donc devenir un réel appui en tant que conseillant spécialisé, avec l'usage, bien entendu, des ressources qui sont disponibles, qu'elles soient, on va dire, académiques, ou qu'elles soient départementales, ou qu'elles soient nationales. Je parle là, par exemple, de Cap École Inclusive. Autre point concernant cette validation de l'épreuve 2, enfin, le livret 2, on ne passe à l'étape 2 que si on a réussi cette première étape plus administrative. Le dossier, donc, livret 2 est à rendre avec la date du butoir du 5 février 2022. Alors, ce dossier, il permet de valoriser un certain nombre d'expériences, de compétences, d'attitudes. On l'a vu quand on a abordé l'éditeur, il est important que l'on mette en exergue, on mette en avant un certain nombre de compétences qui sont caractéristiques d'un enseignant spécialisé. Peut-être serait-il bien de regarder le référentiel qui est joint au texte sur les compétences que l'on attend d'un enseignant spécialisé. Donc, en ce qui concerne le contenu de ce livret 2, le candidat doit présenter, analyser un maximum de trois activités spécifiques et significatives de son activité pour devenir un enseignant spécialisé. Le livret 2 comporte donc ces trois possibilités d'activités professionnelles, pas forcément obligées d'en mettre trois, mais bien de porter une attention sur des activités qui sont en lien avec la scolarisation d'élèves, soit avec grande difficulté scolaire, soit en situation de handicap. Alors, autre point qui ne sera pas résibitoire, mais quand même qui dénote d'une certaine qualité, c'est une logique dans le plan et une cohérence d'ensemble. Concernant l'analyse du livret 2, la présentation que je vous mentionnais juste à l'instant, le plan serait assez judicieux de suivre ce plan qui tient compte du contexte de l'activité, de la présentation et de l'analyse d'activité d'enseignement, de l'évolution dans la pratique. On voit un enseignant dit ordinaire se transforme peu à peu en enseignant spécialisé et puis les difficultés qu'on a pu rencontrer tout au long de ce parcours. Donc, ici, quelques éléments de réflexion concernant le contexte d'activité. vous voyez qu'elles sont très détaillées. Néanmoins, vraiment, en ce qui concerne le contexte de cette activité, ça permet au candidat de préciser dans quel environnement il exerce ou il l'a exercée en regard de l'activité qu'il présente et comment, du point de vue de son activité et du point de vue de l'accompagnement matériel et humain, il a pu valoriser cet acte d'enseignement dit spécialisé. Deuxième plan, deuxième partie de ce livret 2, la présentation et l'analyse d'activité et d'enseignement en mettant en lien à la fois l'analyse de la pratique et les apports théoriques et les textes officiels. Je pense que c'est important d'asseoir sa pratique sur des choses intangibles, qu'il s'agisse des références théoriques, pas besoin d'en avoir énormément mais quand même au regard de l'enseignant spécialisé il y a quelques références théoriques à bien connaître et puis les textes officiels qui encadrent les dispositifs ou les actions que l'on mène. Même chose sur la présentation des productions concrètes, il est important qu'on s'adosse à des pratiques réelles et des productions d'élèves. la mise en lien bien entendu de ces pratiques avec les réussites des élèves et on vise en premier lieu les réussites de nos élèves. Voilà. En ce qui concerne la partie 3, l'évolution de la pratique, il est important pour le candidat comme pour la commission de mesurer la plus-value des actes professionnels avec deux fonctions qui sont en lien toujours avec le référentiel d'enseignants spécialisés, la fonction d'expert de l'analyse des besoins des élèves et des réponses que je construis au regard des analyses que j'ai pu faire et puis une deuxième dimension qui est plus systémique c'est cette dimension de personnes ressources de l'école inclusive en quoi cette pratique m'a amené être une ressource dans mon établissement, dans mon secteur d'activité ou plus si je suis devenu par exemple formateur au point de vue local. Quatrième partie dans ce plan c'est les difficultés rencontrées dont on rencontre systématiquement. Cela permet au candidat de montrer à la fois les difficultés qu'il a pu rencontrer mais également comment il a pu répondre et c'est en cela que ça donne une dimension d'évolution professionnelle et son changement de posture d'un enseignant dit ordinaire vers un enseignant spécialisé dans une école dite inclusive. Nous en arrivons à l'étape 3 donc la présentation devant la commission de jury donc à partir de ce livret 2 chaque candidat a la possibilité donc de s'exprimer pendant 15 minutes devant cette commission et de présenter donc les activités qu'il a pu développer en faveur de l'école inclusive. Cette présentation de 15 minutes elle est suivie d'un entretien d'une durée de 45 minutes un échange avec la commission il faut vraiment que ce soit vécu comme un échange en faisant part des marges de progrès encore à faire mais également des réussites de chacun dans chaque activité présentée et répondre à l'ensemble des questions de la commission je crois vraiment que le candidat doit être à même de montrer un certain nombre de connaissances sur les modalités de scolarisation d'accompagnement des élèves dans le domaine de l'école inclusive globalement et puis il doit être en même temps à même de montrer sa capacité à prendre en compte les besoins individuels des élèves dans sa pratique professionnelle on a dépassé le cadre de la massification c'est à dire tous vont à l'école maintenant on a un certain nombre de besoins identifiés pour des élèves qui sont en grande difficulté ou des élèves qui sont dits en situation de handicap reconnue en quoi je prends en compte les besoins de ces élèves et je modifie ma pratique professionnelle pour que la réponse soit la plus adaptée un petit point maintenant sur les commissions et sur le jury final le jury du KPI part à la voie de la validation des acquis et de l'expérience donc chaque commission sera présentée sous la forme suivante donc trois personnes un inspecteur à SH ou un IAIPR chargé de mission à SH un IEN donc chargé du premier degré ou un IEPR de discipline pour le second degré ou un IETEG ou un DASEN selon le cas et selon la commission en même temps vous aurez donc dans chaque commission un enseignant spécialisé donc un PR expert qui sera spécialisé du parcours de formation suivi par le candidat donc bien entendu le jury harmonise avant le début de la session d'examen les critères de notation qui sont retenus les acquis de l'expérience sont appréciés par la commission sur la base à la fois du dossier et à la fois de l'entretien et à la suite donc il y a une proposition au jury académique qui détermine si les connaissances les capacités les attitudes du candidat font penser que cette personne-là elle valide le KPI ou elle ne valide pas encore les attendus de l'examen au regard des acquis de l'expérience professionnelle qu'il a pu avoir donc je vous le disais à l'instant c'est très binaire pour le coup soit une validation totale et le candidat devient titulaire du KPI soit une invalidation et à ce moment-là on demande au candidat soit de repasser l'examen soit d'être dans la situation où on ne valide pas en tout cas à l'heure actuelle on ne valide pas le KPI voilà du point de vue calendaire concernant le calendrier à suivre il est forcément très contraint puisque nous proposons une vision à l'ensemble des candidats le 20 octobre avec une date limite d'envoi du premier livret au 22 octobre de ce même mois et puis une information à l'ensemble des tuteurs de l'académie une information qui va se dérouler en département avec une décision de recevabilité du 30 novembre pour ce qui relève de l'année civile de 2022 donc une première date butoir pour pour l'envoi du livret 2 après entre on va dire entre le 14 et le 25 mars 2022 tout va dépendre du nombre de candidats et du phasage mais ça va être à peu près dans ces dans ces dates là un entretien des candidats avec probablement au jour d'aujourd'hui un jury académique qui se déroulerait donc le le 25 mars voilà donc la certification donc elle est elle est établie par la rectrice d'académie comme l'ensemble des 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 candidats passant le KPI de manière plus classique ce certificat donc qui est qui est délivré il comporte le lieu ou les lieux d'exercice que le candidat donc a bien voulu montrer qu'il s'agisse de lieux d'exercice en adaptation scolaire ou en scolarisation des élèves en situation de handicap ou en établissement d'hypétanique lancière autre autre élément complémentaire donc lorsque le le ou les candidats ne sont pas admis le jury établit un avis motivé pour mentionner le fait que la personne n'a pas réussi à l'instant T les attendus de l'examen voilà je vous remercie de votre attention n'hésitez pas à reprendre contact avec les IUN des différents départements qu'il s'agit des IUN de circonscription ou des IUN ASH de façon à ce qu'on puisse vous répondre à l'ensemble de vos demandes merci encore et bon courage à tous au revoir à l'instant T Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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